Ouais, je salue celles et ceux qui voient ma chemise sur YouTube. Salut José, The Messiaia, present, ouais, eh oui, c'est difficile de parler de ces sujets de politique. Ça allait un peu moins aujourd'hui. Quoi je pourrais dire ça ? Salut Richard ! Moi je pourrais dire ça. C'est difficile d'en parler en essayant d'avoir des raisons, en fait, une position qui appuyait sur autre chose que sur ce qu'on nous a raconté. C'est vrai qu'on nous incite souvent à choisir notre camp, etc., à prendre ça. Je salue Sylvie qui est sur notre chat. Franck, P76. Salut hein vieux. Mais je pense que t'as quand même intérêt à réfléchir à tout ça. Tu vas réfléchir à l'incidence de certaines décisions, etc. Pas pour râler, comme on t'a appris à le faire, parce que râler c'est souvent ne pas trouver d'arguments, de raison quoi. Mais pour essayer de savoir où t'en es quoi. Voilà. Je pense que c'est bien. C'est un bon exercice pour toi, c'est... Très positif. Donc je répète, moi je pense que c'est pas une bonne idée de recevoir Saad Hariri chez nous. Bon, même s'il a un appartement, notamment. Je pense qu'il faut laisser les gens... Il faut les laisser faire aussi, tu vois. Il faut les laisser se démerder un peu sans nous. Il faut que nous, on se concentre un peu. Même si, bon, notre pays peut pas être juste égocentré, mais je pense qu'il faut qu'on appuie vraiment très fort sur ce qui se passe dans notre pays. À l'intérieur de notre pays. Et qu'on essaie d'être un peu moins... Un peu moins dans les affaires... Dans des affaires qui sont un peu plus éloignées, qui risquent de nous attirer des emmerdes. Enfin... C'est ce que je pense. T'es dac ou pas ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu te dis, je te demande ? Oui, et toi ? Qu'est-ce que tu te dis quand on parle de ça ? Non ? C'est important, je pense, pour toi de commencer à être actif intellectuellement, à chercher un peu... Tu vois, il faut que tu cherches les éléments qui te permettront de prendre position. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, c'est à toi, toi, toi que je parle. Je sais, t'es pas avec tes copains. Ouais. J'ai le même avis que toi, Maurice, dit Babette. Maurice. Et puis, tu peux me donner des leçons sur ce que tu connais, les motos, des trucs comme ça. Mais sur l'islam, tu vas m'énerver. Moi, je parle pas de l'islam, moi. Pourquoi tu me parles de l'islam ? Et effectivement, moi, je suis pas un spécialiste de l'islam. Pourquoi tu parles de l'islam... Comment il s'appelle celui-là ? Almir. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de te dire que t'es un spécialiste de l'islam, et que je sais pas quoi, qu'on va se disputer là-dessus ? Moi, je parle pas de l'islam. Je parle de Saad Hariri. Je parle du Liban. Je parle des ennuis que risquent de nous attirer. Ça a venu dans cette configuration d'événement. Ça a venu en France, qui serait considéré comme un endroit où je sais pas quoi... où il serait à l'abri de quelque chose. Non. Effectivement, je pense que je suis... Je pensais pas... Nous, on aimerait bien être les gendarmes de quelque chose, parce que les Américains sont les gendarmes du monde. Mais... Je sais pas... Demain TKT... Qu'est-ce que ça veut dire, demain TKT ? On s'installe beaucoup en gendarmes du monde. Souvent sans moyens. Beaucoup de préjugés. Avec une vision bien de chez nous. On a vu ce que ça a donné en Libye, par exemple. Ouais. Je signe avec toi, Al Bondi. Ouais. Salut Soussou Babis. C'est bien comme prénom, c'est drôle. Soussou Babis. Merde. Ouais, on n'est pas les gendarmes du monde. On n'a pas la puissance. On n'a qu'un bateau qui est encore en carafe. Il est encore en réparation. Un bateau d'intervention. On a du mal à vendre nos trucs. Je pense qu'on a besoin de régler notre... On a besoin de nettoyer le pied de certains immeubles. Pour que les gens puissent y vivre agréable. C'est quoi cette histoire avec le lit ? Bon, j'ai rien compris. La lit, la l'air, il faut que tu regardes des informations d'aujourd'hui. D'accord ? J'imagine que la lit, la l'air, c'est soit un garçon... Non. Soit une gonzesse pour aller. Admire Maurice et Hariri. Va nous attirer des ennuis avec qui ? Les Polonais, les Corses, les Bretons. Je pense qu'il va nous attirer des ennuis avec... Avec ceux qui sont d'accord avec l'Iran. Avec l'Huezbollah, tu vois ? C'est ça, je pense, qui va nous attirer des ennuis avec ces gens-là. C'est ça que je pense, Almire. Pas du tout avec les Bretons, les Polonais ou les Corses. Les Corses, d'ailleurs, ils ont vécu une coupure d'électricité totale, là, pendant je sais pas combien de temps. Il n'y en a pas un seul qui a moufté, hein. Ils ont dû penser qu'on leur avait donné leur indépendance. Allez hop, ils sont indépendants, on coupe le jus. Terminé. Et dans 6 minutes, je remets le Skype, tu vas pouvoir parler. Bande tes muscles, hein. C'était des trucs à dire. Ouais. Certains voyous qui sont dans des villages. Je comprends pas ce que tu dis, Sévac. Il faut parler vrai, hein. Non, je pense que... Voilà, quoi. On attend de l'excellent... J'attends, pardon. De l'excellent Emmanuel Macron, ce président à l'intelligence supérieure. J'attends de lui d'abord un grand coup de moteur. De moteur. Ouais, c'est joli, hein. C'est pas dit de Karcher, hein. De moteur. Un grand coup de moteur sur l'intérieur de chez nous, là. C'est bien de s'occuper, d'avoir en tête, de s'occuper réellement de ce qui se passe dans certaines banlieues. Bon, quand on pense aux banlieues, on pense pas à Versailles, hein. Même pas à Versailles-Chantier, tu vois. On pense à des endroits dans lesquels on pense à... Je sais pas quoi... Marseille, les Quartiers Nord, Corbeil-Essonne, Grigny, Saint-Denis. On pense à ces endroits-là. Bon, maintenant, j'ai un petit conseil immobilier pour toi. Si notre président décide de s'occuper de ça, c'est le moment d'aller acheter des appartements qui se trouvent dans tous ces endroits où, tu sais, pour le moment, pour le moment, il faut même pas être... pas habiter là. C'est le moment de foncer, hein. Le prix du mètre carré est intéressant. Et quand ça va être nettoyé, ça va être formidable, hein. C'est des beaux endroits, souvent, en plus, hein. Pas que de ceux des immeubles. Je comprends pas ce qu'il dit. C'est vrai que t'as pris un produit ce soir ou pas ? Sarkozy et Hollande ont essayé aussi, on a vu le résultat. Moi, j'ai du mal à mélanger Sarkozy et Hollande, hein, quand même. Ha, 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 ha. Je te le dis, à Nils. Mais voilà, c'est des chiites, c'est-à-dire l'Iranche, qu'à présent, les Torres étaient sunnistes, ça ne comprendra pas grand-chose. Enfin, à ce beau-là, il y a souvent des ennuis, hein. Je sais pas s'ils sont chiites, sunnites ou autre chose. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a souvent des ennuis avec le Hezbollah, hein, vieux, hein. C'est lié au Hezbollah. C'est très bien, ton expertise, hein. Je suis ravi, hein, merci, vieux. Mais je réponds à Almir, qui est sur le chat. J'aime bien cet échange qu'on a. Tu vois ? Avec un peu d'écrit, tu fais des efforts. C'est bien pour toi, en plus. Bon. Avec le Hezbollah, il y a des ennuis, hein. Les ennuis. Ok. Occupons-nous des caillasseurs de pompiers. Ouais, je suis d'ac. Je pense qu'il... Je pense... Je suis un peu de... Un peu de ton avis. Faut qu'on s'occupe de... De la... Circulation des pompiers dans le pays. Et particulièrement dans les zones dans lesquelles on leur envoie des cailloux, des trucs, des machins, sans qu'on puisse comprendre. C'est pas très compréhensible. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on règle. Et peut-être qu'on dise à Hariri, écoute... Je veux dire... Filons-lui un coup de main à ce mec-là. Donnons-lui un peu de... Je sais pas quoi... Un petit carnet d'adresses, quelques téléphones qu'il a pas... Mais... Je pense pas... Bon, il va quand même venir, hein. Mais... Je pense qu'il faut pas qu'il vienne chez nous... Non. Voilà. Il faut des milices d'intervention pour les citer, à l'image de ce que font les Israéliens chez eux. Pourquoi tu veux des milices d'intervention, Alex Reading 6 ? Il suffirait simplement qu'on ait le courage de faire ce qu'on a dit, hein. On redistribue les appartements des... Particulièrement dans les cités sensibles. On fait une ventilation. Les familles qui n'ont plus d'enfants, on les met dans des appartements dans lesquels il n'y a pas la place pour être 50. Les appartements relativement grands, on les ripolline. Chut ! On fait rentrer des gens qui ont des familles avec des enfants, voilà. Des gens qui ont envie de vivre normalement. Les gens qui ont grandi dans les cités, qui n'ont pas de travail officiel et qui n'ont pas de raison d'y être. On leur demande de circuler. On n'a pas besoin de milice, hein. Je ne pense pas qu'on ait besoin de troupes d'élite, comme tu dis, Alex Reading. On n'a pas besoin du GIGN, je ne pense pas. Moi, si ça l'écrit, je vais bien, pas avec un clavier quand il faut taper vite et qu'on ne peut pas... Non, non, c'est pas mal. Je n'ai pas de critique à ce point de vue-là de faire... À le mien, je ne suis pas... Tes interventions écrites ne vont être suffisamment bien écrites pour qu'on puisse échanger. Il faut surtout ne pas laisser dans les cités, laisser les djihadistes faire leur propagande guerrière. Ouais, mais ça a un rapport, hein. C'est un rapport. Je pense que... Je pense que s'il y a des gens pour mettre la merde dans les cités, c'est parce qu'il y a dans ces cités des gens qui sont là et qui ne devraient pas y être. Parce qu'il n'y a qu'à remettre les choses en place. Si tu as 25 ans, que tu n'as pas de travail officiel, hein, que tu n'as pas de travail officiel, mais que tu as un logement, un endroit dans lequel tu peux dormir, tu te trouves une petite activité, puis ça va bien, tu manges, tu bois, la vie est belle. Mais si on retire le logement, si on te retire le logement de, je ne sais pas quoi, ta chambre d'enfant que tu avais dans la cité qui fait que tu continues à y vivre et à faire chier tout le monde, etc. Si on te retire ce logement, tu es obligé, tu seras obligé par toi-même à un moment de te trouver un endroit où habiter. Et aujourd'hui en France, pour te trouver un endroit où habiter, il faut que tu aies une sorte de probité un peu. Il faut que tu te débrouilles pour avoir une activité, tu vois, un truc qui tient un petit peu la route pour que tu puisses vivre. Voilà. Le problème, c'est de donner des logements à des gens pour leur permettre d'être oisifs, de vendre de la chenouf, et par la même, de faire chier tout le monde. S'ils n'ont plus de logements, les mecs, ils sont obligés de faire quelque chose. Ils sont obligés de bouger. D'ailleurs, tu le vois, les mecs, les emmerdeurs qui ont été obligés de se trouver une activité, c'est fini. Ils ne sont plus au pied des immeubles, ça les fait rigoler. Les mecs sont en galère à 25 ans au pied des immeubles. En regardant comme des spectateurs, on aurait su investir. C'est tout moi, ça me rend deg à chaque fois que je regarde ce que tu fais du BTC, du Bitcoin. Ah ouais. Tiens. Pêcher spécialement pour toi. 100% fraîcheur. Tu vois, le poisson, il est courbé quand on le sort de l'eau noire. Ouais. Il y a surtout un souci d'assimilation, une haine de la France, une migration massive, les deux civilisations différentes. Je pense pas, pour répondre à Loulou, qui est sur le chat de YouTube. Je pense pas, j'y crois pas trop, moi, ça, l'histoire de deux civilisations, etc. Parce que les mecs qui emmerdent tout le monde en France, dans les banlieues, si on parle de la même chose, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont tellement la mentalité française. Tu sais, un mec qui te dit, je m'en bats les couilles, c'est la version de, je me fous des autres, j'en ai rien à foutre. C'est la version illettrée, un peu, de ça. Donc, ils sont des gens qui ont vraiment la nationalité française, la mentalité française, etc. Après, si tu t'intéresses, si on doit aller plus loin et réellement dans le fond du sujet, le fond du sujet, c'est quoi, les mecs qui mitraillent ? Bon, la plupart des mecs qui mitraillent, qui tuent les autres, qui les tabassent en bande, etc. C'est pas un problème de religion ou de gens qui viendraient d'ailleurs. C'est d'abord un problème de mecs qui ont envie d'éclater la gueule des autres, qui ont un problème psychologique profond, etc. Parce que la religion, elle est un prétexte, n'est qu'un prétexte. Puisque ce sont les mêmes mecs, hein. Ce sont les mêmes mecs qui tabassaient les autres en bande. Alors, il y a eu une période, c'était parce qu'ils se sentaient rejetés, etc. Donc moi, je crois pas du tout... Je crois pas du tout à cette explication de civilisation, etc. Parce que la plupart des mecs qui nous emmerdent à Corbeil-Essonne, à Grigny et à Envelin, ce sont des gens qui ne connaissent que la France, hein. Ils connaissent rien du tout. Enfin, ils la connaissent pas très bien, c'est vrai. Bon, remarque, tu la connais pas tellement plus, toi. Mais enfin, voilà quoi. Donc je pense que... Donc je pense que, de toute façon, ces gens-là, ce sont des Français qui ont la mentalité des Français et rien d'autre, hein. Pour ceux qui se réclament du monde arabe, la plupart, ils parlent pas la langue, tu vois. Mais quand ils vont dans les pays de langue arabe, les mecs, ils regardent comme des Français, en fait. Parce qu'ils ont un comportement de Français, et à ce moment-là, ils disent qu'ils sont Français, d'ailleurs. Tu vois, parce que même ceux qui vont faire le djihad machin truc et tout ça, ils gardent quand même l'espoir. Ils brouillent pas complètement les cartes, tu vois. Ils gardent quand même l'espoir d'un retour éventuel en France, à PlayStation, au plaisir de vivre dans des conurbations, dans des villes plutôt bien organisées, avec un tout à l'ego qui fonctionne bien, tout ça. Parce qu'il y a aussi ça, hein, dans la plupart des pays dont on nous parle beaucoup, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Le mec, quand tu vas faire le djihad je sais pas où, là, t'es quand même dans la gadoue, dans la poussière, dans l'insalubrité. C'est pour ça que les mecs, ils veulent revenir, hein. Donc voilà. Donc je pense que... Voilà. Je pense qu'il faut... Qu'il faut réfléchir à ça. Allez. Alors qui va là, je te prie ? Yann, 35 ans d'avant. Soyez le bienvenu, Yann d'avant. J'en suis sûr et je vous remercie. J'ai une réflexion à propos des Français de souche et des Arabes. Il faut se rapprocher du micro, si vous voulez bien. Alors peut-être qu'il est là, mon micro. Ouais, il est là. C'est ça. D'accord. Et donc je voudrais avoir une réflexion sur les Français de souche. Les Français de souche. C'est pas facile, ça. Et les Arabes, dans notre pays. Parce qu'il semblerait qu'il y a un problème. Ouais, les Français de souche et les Français d'origine arabe. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. On la voit. Vas-y. C'est des connards tous les deux, je m'explique. Quand t'as un mec qui est emmerdé dans la rue, bah l'Arabe il passe devant, il s'en fout. Mais le Français de souche aussi. C'est-à-dire, y a pas un qui va rattraper l'autre. Lorsque tu te fais emmerder dans le métro, quelle que soit la personne, y en a pas un qui va... Enfin, y en a peut-être pas un qui va bouger. Y a pas vraiment de différence. Je pense que tout ce discours qu'on pourrait nous avoir entre nous sur savoir, oui, est-ce que c'est bien qu'ils soient là, est-ce que c'est pas... Ça sert à rien. Ils sont là. On pourra pas les empêcher, ni de venir, ni de partir d'ailleurs. Il faut qu'on fasse avec. Le mieux qu'on puisse faire. Et qu'on arrête de se prendre la tête. Puisque... Alors là, je vais très 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 content de faire une lapalisade. Mais les connards, tu vas les trouver partout. Dans tous les camps, dans tous les machins. C'est tellement simple de se dire que tous les Arabes... Je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, en fait. Oh, c'est parce que c'est peut-être une lapalisade. Mais je dis qu'il y a des cons partout. Ce serait tellement plus simple que si tous les Arabes étaient des connards. Et que tu vois, ce serait tellement plus facile. Mais les connards sont tellement partout. Et qu'il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, quoi, en fait. Donc, je pense que vraiment, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est un faux débat. C'est malheureusement un débat qui existe. Et qu'on veut faire exister. Mais honnêtement, dans la réalité, c'est un faux débat. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Hum, ouais. Je suis pas sûr de... J'ai besoin d'un complément d'information, là, je pense. Je vois pas ce qui est flou, en fait. Je comprends pas... Une lapalisade n'est pas sans être flou. Non, non, mais en fait, je comprends pas le message. Voilà. Le message, c'est qu'on fait beaucoup de bruit sur l'intégration et l'interaction qu'il peut y avoir entre les Français de souche et les personnes qui habitent dans les cités d'origine maghrébine. Et je me dis que c'est un faux débat. C'est souvent, d'ailleurs, ceux qui n'y habitent pas. Et cette espèce de mépris, de peur, de barrière qu'on se met les uns les autres, je pense qu'au fond, la connerie est partagée par tout le monde. Parce que je suis quelqu'un d'assez misanthrope. Ouais, d'accord, et ? Et, bah, vu que c'est de la palissade, c'est bien, déjà. Je me dis que c'est un faux débat, quoi, qu'on se crée des débats pour rien. Non, ce qui ferait, si je dois employer ton expression, ce qui ferait que c'est un faux débat, c'est que le Français de souche et le Français d'origine des pays du Maghreb, c'est la même personne. Sauf que les arguments pour exprimer le mal-être, le mal... enfin, pour exprimer, pour expliquer pourquoi à l'école ils n'ont pas travaillé, pourquoi aujourd'hui ils sont dans la merde, l'argument est différent, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit qu'il n'a pas travaillé à l'école parce qu'il y a des riches qui sont nés avec la cuillère de, je sais pas quoi, en argent dans la bouche, et un autre qui dit qu'il n'a pas travaillé à l'école parce qu'il préférerait, soi-disant, les pays du Maghreb dans lesquels il n'a jamais habité. Tu vois ? Mais dans tous les cas, ceux qu'on entend, bon, sont des gens qui ont la même mentalité, c'est-à-dire qui se déresponsabilisent et qui considèrent que leur échec, c'est de la faute de quelque chose ou de quelqu'un qui peut montrer du doigt. Je pense que c'est pour ça que c'est un faux débat. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le mec qui dit « je m'en bats les couilles » et celui qui dit « je m'en fous des autres » parce que c'est la même chose, en fait. Le problème, c'est que ça se décline à l'infinite. On a aussi qui vont dire que les femmes ont piqué leur boulot. Enfin, c'est sans fin, en fait. Dès que tu te projettes sur autre chose, c'est sans fin. Tu peux toujours trouver quelque chose. Il y a toujours un bouc émissaire. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'origine, quoi. Là, on est effectivement sur les gens... Tu parles des gens qui trouvent des raisons, en fait, de ne pas avancer et qui disent « ouais, certains vont dire que c'est parce que les femmes travaillent, ils ne savent pas de quelle femme ils parlent, de quel travail ils parlent et ils ne peuvent pas nous expliquer quel travail ils auraient dû faire et pourquoi ils ne le font pas. » Oui. Le problème, c'est que toi, ça fait combien de temps ? Peu importe, mais ça fait des années et des années que tu entends ces discours-là à la radio. Est-ce que tu trouves que les choses ont un peu évolué ou c'est toujours la même rengaine, quoi ? Non, parce que je pense qu'il y a quand même une partie des gens du pays qui s'est reprise. Si tu regardes, je ne sais pas, les fréquentations des formations, au sens général, dans formation, je mets l'accès aux métiers, aux apprentissages de métiers comme l'université, etc., il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont inscrits dans ces trucs-là aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc il y a quand même plein de gens qui essaient de se prendre en main. Maintenant, notre système, il n'a pas été fait pour que les gens se prennent en main. Donc le monde est un monde dans lequel beaucoup de gens se prennent en main, mais la France ne s'est pas organisée. C'est pour ça que moi, j'attends beaucoup d'Emmanuel Macron et de son équipe. C'est justement de mettre la France à la vitesse du besoin des habitants, de sa population, et en même temps à la vitesse du monde, quoi. Parce que dans le monde, aujourd'hui, il y a plein de gens qui se débrouillent, qui se démerdent, quoi, tu vois ? Qui se démerdent et ça marche bien. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Est-ce qu'on attend trop, peut-être, de Macron et pas assez de nous-mêmes ? Est-ce que ce n'est pas aux gens qui touchent un peu le cul ? C'est peut-être ça le nœud du... Non, non, ce n'est pas ça. Non, c'est vrai que notre système, le système français, il a été conçu pour fabriquer des salariés. Mais il n'a pas été fabriqué, il n'a pas été conçu, pensé, pour que les gens puissent se prendre en charge, se prendre en main, choisir d'être salarié ou choisir de créer leur emploi ou de créer des emplois. Donc là où on attend, où moi j'attends Emmanuel Macron, c'est le côté... J'attends de lui qu'il revisite, en fait, cette organisation pour que le pays puisse enfin se mettre à la vitesse du monde, puisque dans le monde aujourd'hui, les gens se prennent en charge, n'attendent pas simplement que ça arrive. Chez nous, les portes sont... Comment ça s'appelle ? Les charnières sont un peu grippées, quoi. Donc c'est difficile de pousser les portes. J'étais très étonné d'entendre sur ton antenne qu'il y a des personnes qui étaient en difficulté d'emploi, qui n'étaient, alors c'est vraiment incroyable, mais je l'ai entendu, qui n'étaient pas contre l'idée d'avoir, comment je peux dire ça, presque un... Comment dirais-je ? C'est pas une incitation, mais presque une punition, s'ils n'acceptaient pas, ils étaient presque d'accord pour dire qu'il faudrait punir, et même eux-mêmes, s'ils n'acceptaient pas le travail, que c'était trop facile, que c'était trop facile de rien faire, eux-mêmes sont presque d'accord pour qu'on les incite plus fortement à faire quelque chose. C'est quand même le serpent qui se mord la queue, mais du coup, est-ce que tu trouves pas qu'il faudrait un volet un peu plus répressif ? Est-ce que les gens sont prêts pour ça ? Avoir un volet plus répressif pour ceux qui n'ont pas tellement envie de bouger, quoi. Et qui pourraient le faire. Non, parce que je pense pas que notre problème, ce soit... Il y a des fainéants en France, il y en a plein, comme il y en a plein dans tous les pays. Le seul truc, c'est... Notre problème est pas avec les fainéants. Notre problème, il est du côté de ceux qui voudraient faire des choses. Si toi, demain, tu te dis... Tu frottes les mains et que tu prends la décision de... Je sais pas, de te lancer dans la boulangerie, la difficulté commence tout de suite. C'est-à-dire, voilà, t'as 35 ans, comment tu te formes ? Tu vois, où est-ce que tu te formes pour devenir boulanger ? Est-ce que, tu vois, là, c'est compliqué, quoi. Si t'as 14 ans et que tu décides de te lancer dans la boulangerie, c'est jouable. Mais si t'as 35 ans et que tu décides de te lancer dans la boulangerie, c'est jouable aussi, mais c'est pas simple, quoi. Et donc, il y a la formation qui est pas simple, il y a ensuite le fait de te démarrer, quoi, dans la boulangerie. C'est pas simple. Les appareils sont chers, les normes sont drastiques, les clients exigeants, enfin, tu vois. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à huiler. Il faut qu'on arrive à graisser ce truc-là. C'est une seule pièce dans laquelle il n'y a pas beaucoup de place, et il faut qu'on arrive à mettre du gras là-dedans pour que ça marche, quoi. — Tu vois, d'extérieur comme ça, je voyais pas la difficulté là-dedans, moi. Je la voyais pas, alors, d'extérieur, je la voyais pas dans la formation. Je pensais pas que c'était quelque chose de difficile, mais plus dans tout ce qui était peut-être administratif et surtout financier, quoi, parce qu'il faut quand même mettre des ronds sur la table et que tout le monde peut pas le faire. Donc, il y avait plus ça là-dedans. C'est ça qui me freinerait, moi, plus que la formation. — Alors voilà, mais justement, t'as deux solutions quand tu veux te lancer dans la boulangerie. — Soit tu dis que le banquier, c'est un mec qui te doit de l'argent et donc il est dans le social, alors que le banquier, c'est un commerçant, et donc qui te doit un crédit, etc. Soit, dans ta formation, on t'a expliqué qu'on pouvait monter la même boulangerie que celle que t'as vue au centre-ville, c'est-à-dire un truc gigantesque avec des appareils, des frigos, des machins, un truc incroyable. Mais on t'a pas donné la possibilité de rêver à une autre boulangerie un peu moins chère, un peu plus simple, un peu plus abordable, toujours en restant dans la norme. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à revisiter, qu'on arrive à dire aux gens tu n'es pas obligé de monter un centre Leclerc. Tu peux très bien monter un truc, une alimentation, un truc bien foutu qui va s'intéresser aux gens qui sont autour de toi et pas seulement à l'ensemble des mecs qui sont dans un rayon de 200 kilomètres. C'est pas si tu vois le truc. — À peu près, mais ce que je me dis, est-ce qu'une des... ce serait pas de se mettre à plusieurs et pas tout seul de se lancer, mais... — Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? Il y a plein de pistes à explorer. Mais c'est ça, c'est cette partie-là qu'on sait pas mettre... qu'on ne sait pas... qu'on a besoin de revisiter chez nous. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. — Bonsoir, c'est Camille, 43 ans, Paris. — Soyez la bienvenue. J'avance un tout petit peu avec Yann Davon et ensuite on va écouter Camille à Paris. Donc, si tu veux, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, ça fait partie de la formation et cette formation, elle a besoin d'être revisité. Dire aux gens, vous pouvez vous mettre à plusieurs, vous pouvez faire une boulangerie moins chère, vous pouvez en tout cas y réfléchir. Pensez à une boulangerie qui sera dans les normes, qui va pas vous demander d'aller chercher auprès d'un meunier, puisqu'en général, ce sont les meuniers qui financent les boulangeries en France, aller chercher 2 millions d'euros et être obligé d'acheter la farine à ce meunier pendant 20 ans pour pouvoir le rembourser de l'argent qui vous a avancé. Tu vois ? — Ouais. — C'est tout ça qu'il faut... Et c'est cette partie-là, je pense, sur laquelle on doit se concentrer, plus que sur les feignasses qui se disent, moi, une fois que j'ai gagné 1 000 euros, je suis content, je veux juste regarder la télé et puis rêver d'acheter des objets manufacturés parce qu'ils vont me donner une existence plus épaisse que celle que je peux me donner à moi-même. Tu vois ? Voilà. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on réfléchisse. Camille, tu vas te boire un petit verre d'eau, j'arrive, hein ? — C'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. — En direct, tous les soirs du lundi au vendredi, à ceux qui parlent du Bitcoin sur le chat de YouTube. C'est les crypto-euros, hein, l'avenir. Crypto-euros. Bitcoin, c'est trop tard, là, c'est fini. Allez. Musique de hippie et discours libéral. Pour ton information, le petit mad, donc, qui est sur le chat, hein, le cachet du groupe Led Zepp te ferait tomber par terre, hein, si jamais tu voyais le chiffre. C'est des hippies, mais les hippies, en fait, ils prennent de la caillasse, hein. Ils prennent des ronds. Je te rappelle quand même qu'on parle souvent de... Alors, c'est un peu moins... Enfin, c'est pas Led Zepp, mais c'est les hippies. L'un des faits marquants du concert de Woodstock dans les années 60, c'est le prix. Le prix des cachets. On en parle jamais, hein. Mais ils ont tous été payés, les mecs, hein. Ils ont tous... Certains, d'ailleurs, ne sont pas venus, parce que l'argent qu'on leur proposait était pas à la hauteur, hein. Donc, voilà, on en parle pas, mais... Avec moi, tu vas en parler. Voilà. Depuis quand, Led Zepp et de la musique de hippie ? Oh, si, un peu, en même temps. Bon, allez. À bord, Yann a 35 ans et est à Avon. Présent. Camille, à 43 ans, elle est à Paris. Présente. La main à Camille de Paris. Oui. Alors, je sais pas si vous parliez tous les deux avec Yann de la formation professionnelle à l'occasion de la journée au ministère du Travail où Muriel Pénicaud a remis une feuille de route pour réformer le système. Et, en réalité, ça va rien réformer du tout, puisque c'est la même méthode qui a déjà été employée avec Sarkozy et ça n'a rien réformé. Et, sous Hollande, c'était la catastrophe, puisqu'il a carrément ôté toutes les incitations aux entrepreneurs qui embauchaient des apprentis. Et donc, la question, c'est pourquoi... Yann Davon, le ménage. Arrêtez le ménage. Fermez le micro, je vous prie. On entend des bruits. Yann Davon, coupez le micro, vous voyez bien. Si vous n'êtes pas intéressé par ce que dit Camille, vous nous perturbez, là. Je suis intéressé. Je coupe le micro. Merci. Merci. Et donc, la question, c'est pourquoi ça fait 20 ans que l'on essaie de réformer la formation professionnelle, que l'on prend exemple sur l'Allemagne, en disant en Allemagne, il y a 3% de chômeurs chez les jeunes, chez nous, il y a 25. Il y a 35% de jeunes en apprentissage, chez nous, ils sont à 7%. Là, aujourd'hui, en France, il y a 300 000 apprentis. C'est vraiment dérisoire. Et 300 000 apprentis, c'est à reporter au chiffre de financement. C'est 32 milliards par année qui sont consacrés, qui sont fléchés sur l'apprentissage et la formation professionnelle. C'est un des postes les plus importants, vraiment, de dépenses annuelles. Et 32 milliards, la question, c'est où part tout cet argent ? Et cet argent part principalement dans le financement des partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi bien les syndicats CGT, Forces ouvrières, CFDT, que le patronat. Parce que dans cette histoire, si les choses n'avancent jamais, c'est parce que justement, la CGT, le MEDEF, la CPME et les syndicats pseudo-ouvriers se tiennent la main pour préserver l'acquis, pour préserver leur financement et pour se financer à travers l'argent qui, normalement, est dédié à la formation professionnelle. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas de taxe d'apprentissage. Les employeurs qui ont besoin d'un apprenti vont le chercher dans le CFA du lander. Par exemple, ça va être un gars qui fait de la chaudronnerie ou beaucoup de... Enfin bref, je ne trouve pas le mot. Et le chef d'entreprise n'a pas besoin de payer une taxe. Or, en France, le chef d'entreprise, que ce soit d'abord la petite entreprise ou la grande entreprise, quasiment, c'est des taxes forfaitaires. Ils sont tous à la même échelle, ce qui est complètement injuste parce que, bien évidemment, CalSTOM peut s'offrir, peut payer une taxe d'apprentissage supérieure à celle de la PPE ou de la PME. En fait, les mentalités n'évoluent pas parce que, d'abord, l'éducation nationale, c'est la principale coupable. Elle met un frein énorme en dissuadant les jeunes de s'orienter vers les filières soi-disant péjoratives ou moins gratifiantes parce que c'est quand même, en France, connoté l'apprentissage, c'est pour les rater, alors qu'en Allemagne, au contraire, ce sont les voies d'excellence. Donc, l'éducation nationale, on ne veut pas former des élèves qui vont aller nourrir le gros capital, les syndicats UNSA de l'éducation nationale dissuadent les élèves, même les très très nuls, dont on sait qu'ils feront rien. On peut être sûr qu'on va les retrouver en sociologie, dans des filières, mais vraiment casse-gueule, qui serviront à rien, alors qu'ils auraient très bien pu faire des bons éléments et remettre le pied à l'étrier et faire des choses pragmatiques et utiles et s'épanouir dans le travail. Donc, l'éducation nationale fait beaucoup de mal, les régions font beaucoup de mal, parce qu'elles aussi, elles ont un pactole considérable et c'est elles qui gèrent aussi l'argent de la formation professionnelle et elles préfèrent investir dans des mesures plutôt clientélistes ou dans des universités de sciences humaines ou dans des écoles de commerce qui n'ont pas besoin fondamentalement des 32 milliards de la formation professionnelle. Parce que ces 32 milliards, il faut bien savoir que c'est le smoucard qui le paie. Enfin, c'est tout le monde, c'est les contribuables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la première tranche d'impôt et qu'on participe donc à la collectivité, voilà, tout est en solidarité et on peut très bien payer. Allo ? Oui, je t'écoute Camille. Ah, il y avait un grand silence alors. Moi aussi j'écoute. Ah, il y a un grand silence parce que tu parles et qu'on t'écoute. Ah oui. Ah oui. Ben, merci. Et dans ce système d'Etat-providence qui est quand même une sacrée ruse, le smoucard paie pour aussi l'éducation d'un enfant du 16ème qui n'aura pas forcément, qui n'aura pas besoin d'aide. Et donc cet Etat-providence aujourd'hui, qui soi-disant c'est l'admiration du monde entier, c'est tout de même une grosse arnaque parce qu'on voit bien qu'ils ne bénéficient qu'aux plus favorisés, qu'à ceux qui connaissent le système. Et pour parler des banlieues, en fait, ça n'a pas changé depuis 20 ans, sauf qu'il y a 20 ans, on n'était encore pas aussi effroyablement près de l'islamisme radical qui aujourd'hui, ça rentre comme dans du beurre dans les banlieues parce que justement on n'a pas fait rentrer ces jeunes dans les ateliers, on ne les a pas fait travailler, donc voilà, ils vont à la mosquée. Alors je sais bien l'explication sociologique, elle est tendancieuse, c'est pas parce qu'on ne travaille pas ou qu'on est miséreux qu'on devient djihadiste, mais en tout cas, il y a un terreau, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est créée, quelque chose de très toxique et très malsain et sous ça vient principalement, en effet, du manque de volonté de faire travailler les jeunes, aussi bien les chefs d'entreprise qui n'embauchent pas assez. Pourquoi ? L'enquête qui n'embauche pas assez parce qu'ils ont des contraintes. Par exemple, ils ne peuvent pas se séparer d'un apprenti. Une fois que l'apprenti a passé deux mois, pour se séparer d'un apprenti, il faut qu'il aille jusqu'à la fin. Non mais je te demande pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas ? Je te demande pourquoi selon toi... Allo Camille, j'ai une question à te poser, je voudrais te faire ma phrase en entier. Ma question, c'est pourquoi selon toi, les chefs d'entreprise n'embaucheraient pas des apprentis ? Eh bien, parce qu'il y a trop de contraintes, il y a des contrats qui durent trois ans, ça emmerde tout le monde parce que si l'apprenti ne convient pas, et c'est extrêmement fréquent, puisqu'il y a 35% des contrats d'apprentissage qui sont rompus au bout du troisième mois. Bref, le contrat, il va sur trois ans, l'employeur ne peut pas se séparer d'un apprenti. Il peut s'en séparer assez facilement. Donc c'est pareil que pour les CDI, embauche-débauche, ce n'est pas assez pratique pour l'employeur, et donc il n'ose pas y aller parce qu'il se dit que si ça ne marche pas, je vais être emmerdé. Et puis parce que surtout, l'employeur va aller dans un CFA prendre un gars que lui conseille la région, parce que ça se passe comme ça, les mises en relation. Il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'intermédiaires, et donc le chef va avoir besoin d'un soudeur, il va aller au centre de formation de l'apprentissage de sa région, il va prendre un gars sans pouvoir vraiment choisir. C'est le lycée professionnel qui va lui imposer tel gars. Et voilà, il n'y a pas de petit entretien préalable d'embauche, il n'y a pas de contact, pas de possibilité de contact. Et ça, ça fait peur, ça fait peur. Ensuite, il y a toutes les contraintes, il y a les directives. Il y a eu la fameuse, là pour l'apprentissage boulanger, par exemple en dessous de 17 ans, il n'a pas le droit de travailler la nuit, parce que c'est une directive européenne. Donc l'apprenti ne peut pas aller au boulot à 6 heures du mat', parce que c'est considéré comme travail de nuit. Voilà, ça c'est des directives européennes qui sont surtransposées en France, qui font que ça arrive à des trucs complètement kafkaïens. Il y avait l'apprenti maçon, il n'avait pas le droit de monter sur un escabeau, parce qu'il détermine des normes tarées. Des normes, il ne peut pas être à plus de telle hauteur du sol s'il a moins de tel âge. Voilà, donc il y a des normes, il y a le code du travail démentiel, parce qu'il y a aussi toute une jurisprudence des apprentis. Je voulais juste dire à Sévac, qui est sur le chat de YouTube, qu'en fait tu as beaucoup plus envie de parler Sévac, puisque tu parles un peu de tout et de rien, que d'écouter. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre. Oui Camille, d'accord. Mais... Alors voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux changer et comment tu veux le changer toi ça ? Raconte-nous. Alors, déjà il faudra évacuer du panorama les partenaires sociaux, parce que eux... Parce que tu sais que tu dis quand même une chose et son contraire dans ton discours. Ah, c'est possible. Oui, parce que d'un côté tu nous dis qu'on ne pousse pas les jeunes à la formation professionnelle, enfin à la formation aux professions manuelles, on va l'appeler comme ça. Et d'un autre côté tu dis qu'il y en a donc dans les CFA, mais que les patrons ne les embauchent pas. Donc si on suit ton discours, il n'y en a pas dans les CFA. Alors qu'en fait si, il y a plein de gens, il y a les métiers manuels... Il y a plein de gens dans les CFA qui attendent un employeur. Il y a plein de gens dans les CFA qui attendent un employeur. D'accord, donc à ce moment-là, ça veut quand même dire, Camille, qu'il y a des gens qui sont partis dans la formation aux métiers manuels. Ah oui, oui. D'accord ? Oui, mais pas assez. Parce qu'il y a un mélange de deux ambiances en fait dans ton discours. Il y a le discours un peu des années 90 dans lequel on disait oui, les formations manuelles, etc. machin chose. Et puis dans le même temps, il y a du monde mais on ne les embauche pas. Donc il faut que tu fasses un choix là-dedans si tu veux qu'on arrive à échanger. Est-ce qu'il y a du monde dans les CFA ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Dans les lycées professionnels, est-ce qu'il y a du monde ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il faut mettre beaucoup moins de monde en filière générale. Il faut en mettre beaucoup plus. Mais le CFA, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'apprentissage. Parce qu'en plus, il y a du CFA et du lycée professionnel. Ce n'est pas la même chose. Et après, il y a les filières d'apprentissage et les filières d'alternance. Non mais il y a du monde aujourd'hui Camille, dans les CFA, dans les lycées professionnels, il y a du monde. Ils ne sont pas vides. Non mais ils n'ont pas l'employabilité nécessaire pour convenir aux employeurs. Je dis que l'éducation nationale dissuade beaucoup de gens. Je ne connais pas les chiffres Camille. Mais je ne sais pas si les débouchés des lycées professionnels font que les gens restent assis sur le banc ou s'il se trouve un boulot. Il faudrait d'abord se pencher là-dessus, sur ces chiffres-là, pour pouvoir en faire une règle qui puisse nous permettre de discuter. En sortie de lycée professionnel, il y a 80% des jeunes qui sont en CDI après leur formation. 80% ? Donc ils trouvent du boulot alors ? Ils trouvent du boulot alors ? Pourquoi tu dis qu'ils ne trouvent pas de travail ? Je n'ai pas dit qu'ils ne trouvaient pas de travail. Ah bon ? Moi, c'est ce que j'ai compris dans ton histoire. J'ai dit que les employeurs, en effet, avaient besoin d'apprentis, mais pas les apprentis qui étaient formés par l'éducation nationale ou les régions qui forment des gens, mais on ne sait pas où ils partent après, qui ne forment pas les bonnes personnes. Si en Allemagne, l'employeur dit « j'ai besoin d'un soudeur », le CFA, il va former un soudeur. Eh bien, en France, l'employeur, il dit « j'ai besoin d'un soudeur ». Il faut qu'il aille à la région, qu'il fasse de la paperasse, qu'il demande au CFA qu'on lui débloque un apprenti. Il y a beaucoup de mots dans tes phrases, Camille. Je ne suis pas sûr de suivre tout ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu dis un truc, puis après tu dis un verre de ce que tu viens de dire. Alors, moi, j'ai trouvé dans éducation.gouv.fr, le taux d'emploi à l'issue d'un brevet professionnel est parmi les meilleurs. 80% pour les sortants diplômés, soit 12 points de plus que pour les sortants diplômés du bac professionnel, mais pas autant que pour les titulaires d'un BTS par apprentissage. Alors, quelle est ta réflexion ? C'est ce que je t'ai dit. Mais non, moi, tu m'as dit. Non, Camille, c'est parce que… Mais non, Camille. Si je t'ai dit, je t'ai dit 80%. Non, Camille, j'appuie sur le bouton. Effectivement, tu as dit 80%, mais tu n'as pas parlé de 80% des gens qui sortent du bac professionnel. Tu as dit, et c'est la raison pour laquelle j'interviens dans ton discours, tu nous as dit que l'éducation nationale était fautive parce qu'elle n'envoyait pas des gens dans les métiers manuels, etc., qu'il n'y avait pas… que les apprentis ne trouvaient pas de travail. Et là, il s'avère que non. Les apprentis, donc les CFA, 7 mois plus tôt, avaient trouvé un emploi en février 2013. Donc, c'est les chiffres de 2013. Le taux d'emploi étudiaire du seul brevet collège, je suis de 11%. Bon, j'arrive, je vais dire le truc, comme ça on saura plus. On est bon, j'ai vécu à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Caracassonne Et c'est le moment de parler, comme ça, en plus, l'air de l' fulfilled, et s'il n'est pas comme ça. Mais c'est le moment de parler. C'est le moment de parler, parce que je n'avais pas un emploi. Mais c'est le moment de parler, Sous-titrage ST' 501 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 Il sait trop quoi faire, donc il l'invite pour parler d'autre chose que de ce qu'il sait faire. Et donc là, le mec, il dit ce qui se passe dans sa tête et apparemment, il y a du brouillard dans sa tête. Nous, ce qu'on reproche à Diodonné, c'est ce qu'il dit en dehors, ce n'est pas ce qu'il dit dans ses sketchs. Parce qu'il ne dit rien en dehors de ses sketchs Diodonné. Il n'y a pas de moment où il enlève sa casquette comme les autres. Tu parlais de Bigard, il y a un moment où il enlève sa casquette, puis il y a un mec qui se tourne vers lui pour lui poser des questions, comme si on avait d'autres questions à poser à Bigard à part des trucs qui font rire les gens. C'est aussi ça, je pense, l'erreur, c'est que à force de faire des interviews et de créer des émissions d'interview, les mecs interviewent un peu n'importe qui. Et on a l'impression que la parole de Bigard, qui est un type très sympathique, a de l'importance. Alors qu'en fait, ce que pense Bigard, on n'a rien à foutre. Il est là juste pour faire rire les gens, pour faire des contre-pétris, des machins sur une scène. Et puis après ça, ce qu'il pense de la pollution, tu vois, on s'en fout un peu, quoi. Ce n'est pas son domaine. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment, il faut faire l'usage du discernement. Le discernement, c'est un truc qu'on a tous, mais il faut l'allumer, voilà. Les gens ne savent pas, paf, il faut allumer le discernement. Clac ! J'ai envie de chipoter, parce que tu as plutôt raison. Enfin, tu as plutôt raison, mais on n'interroge pas que Bigard. Pourquoi l'avis de Bigard, qui est un citoyen comme tout le monde, ne serait pas moins intéressant qu'un autre ? Je veux dire, pourquoi lui, on ne l'interrogerait pas ? À ce moment-là, intervieweront aussi les autres, puisque Bigard, tu vois, intervieweront Yann Davon. Ça va lui faire plaisir, il va se faire mousser, et il nous donnera sa position sur, je ne sais pas quoi, le teneur en selle du saucisson. Voilà, ce sera super. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on utilise les gens qui passent souvent à la télé, on les utilise comme des autorités, comme si ce qu'ils disaient était toujours important. Alors que, bon, oui, quand Bigard se prononce sur, je ne sais pas quoi, sur le 11 septembre auquel il n'a pas... Tu vois, il n'était pas là, il était comme les autres, quoi. Bon, tu vois, on s'en fout un peu, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on dit à Abdel, alors, qu'il se demande les choses ? J'ai déjà dit, moi, j'ai déjà dit, moi, j'ai répondu déjà. Quoi t'as dit, quoi t'as dit. Donc maintenant, on peut écouter ta version, mais moi, ma réponse est donnée. Mais donc, ne dis pas on, dis je, qu'est-ce que je dois dire, si tu veux que je t'aide ou que Camille t'aide. Moi, je dis, c'est loi Guesso, l'antisémitisme est interdit. Point. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est la loi. De toute façon, elle a été condamnée. Attention, Yann D'Avant, on ne vous entend pas toujours très bien. Rapprochez bien du micro, puisque vous l'avez trouvé. J'ai dit de toute façon, elle a été condamnée, donc maintenant, c'est fait. Oui, voilà. Je pense que là, la PMQ a discuté. Mais après, on peut parler de la liberté d'expression. Je pense qu'il faut l'accorder. Il faut faire comme en Amérique, peut-être. Encore, je n'en suis pas sûre. Mais non, mais attends Camille, la liberté d'expression, la liberté, et je peux t'en parler, la liberté d'expression en France est encadrée par la loi. Il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu ne peux pas dire. Voilà. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Peut-être qu'il faut être libéral et tout autoriser, et ne pas créer des martyrs, et justement, ne pas faire de publicité par l'interdiction, parce que parfois, c'est ce qui est recherché. Donc, la provocation vise justement à susciter une interdiction qui fait de la publicité. La valse, pendant une période, ne parlait que de Dieu donné. C'est extrêmement pénible, parce que si tu n'avais pas envie de te parler de ce type, tu avais le Premier ministre qui était constamment, et qui l'a interdit. Oui, mais en même temps, Camille, en même temps, ça permet à ceux qui entendent ça, d'être capables pour certains, de savoir qu'il existe. Il y a des gens qui écoutent en se disant, des gens classiques, normaux, qui écoutent en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Tu vois, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, en fait, de jouer le jeu. Et je pense que c'est bien, puis en même temps, ça permet aux gens de chez nous de se rendre compte qu'il y a des lois, que la liberté d'expression, elle est encadrée. Et ça a permis, par exemple, à Abdel ce soir de comprendre, dans ce que je lui ai expliqué, de comprendre qu'il y a un cadre législatif, qu'il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire. Il suffit simplement de se référer à ça, et hop là. On peut contester dans l'absolu pourquoi les juifs vont avoir un truc sacré, une loi pour les protéger, et pas les musulmans, et pourquoi Charlie Hebdo va faire des trucs abominables sur l'islam, ou sur les catholiques, ou sur toutes les religions. – Oui, mais il n'y a pas d'accusation. C'est là où la loi fait le boulot. C'est-à-dire que d'un côté, si on doit faire une comparaison, d'un côté tu as un lieu donné qui va accuser gratuitement une partie de la population, et de l'autre côté un journal qui ne va pas accuser, mais qui va se moquer. Donc voilà, le cadre de la loi, c'est ça en fait. Je peux me moquer de Camille, mais par contre si je l'accuse de faire quelque chose, je peux tomber sous le coup de la loi, parce que la loi me dit « Vous ne pouvez pas accuser Camille d'avoir fait je-pas-quoi sans avoir de preuves ». – Je crois que Charlie Hebdo a... – Et on se retrouve après au tribunal, « On se retrouve au tribunal, et moi je vais essayer de prouver que mes accusations sont fondées avec des preuves qui démontrent que j'ai raison d'accuser Camille ». – Ça c'est la loi générale pour tout le monde sur la diffamation. – Non, non, ce n'est pas la diffamation. – Si tu dis des choses fausses sur moi, ou de la calomnie ? – Non, il n'y a pas que la calomnie. Je peux t'accuser d'avoir tué quelqu'un. – C'est de la diffamation, Maurice ? – C'est de la diffamation, tant que je n'ai pas apporté la preuve que tu n'as tué personne. Donc si tu veux, la loi, elle tient compte du genre d'accusation, genre d'accusation, et donc elle a prévu des punitions en fonction du genre. – C'est tellement subtil et tellement grave cette discussion, je ne pensais pas que ce soit aussi grave, mais le fait est que les gens n'ont pas à comprendre. Là, il y a eu une, par exemple, sur Tariq… Alors je cautionne à rien. Il y a eu une de Shahid al-Abduh sur Tariq Ramadan, je crois, qui disait « Je suis le pilier cinquième de l'islam » avec une trique terrible. Bon, le mec, il a juste… Il y a eu des trucs sur lui, il n'y a pas encore eu de procès. C'est pratiquement comme une accusation. Le mec, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir qu'il y a des lois pas pour tout le monde, il va prendre sa mitraillette, il va mitrailler le journal. – Non, parce que c'est là que tu ne comprends pas le fonctionnement. C'est que si jamais il considère, si Tariq Ramadan considère qu'il a été accusé, alors là, il n'est pas accusé, il est moqué par ces gens-là, il les emmène au tribunal, et puis ensuite, ce sont les juges qui font le boulot. Les juges, les avocats, toute cette machine se met en route. Et puis voilà, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, le problème des gens souvent de France, c'est qu'ils ne comprennent pas comment marche leur pays. On ne comprend pas la loi, donc c'est pour ça que les gens disent un peu tout ce qui leur passe par la tête, comme ce que tu viens de dire, oui, alors il va machin truc. Alors que pas du tout, il y a des lois, il y a un système judiciaire carré qui te permet de dire, voilà, l'accusation, alors c'est soit c'est le code pénal, soit c'est le code civil, enfin tu vois, tout est bien. Non, mais on va dire les choses franchement, ils savent qu'il y a une loi, mais ils n'y croient pas, ils ne croient pas en la justice. Ils pensent que la justice n'est pas juste. Tu vois le plan ? Ils pensent que la justice, elle est à plusieurs vitesses. Je ne sais pas de qui tu parles, mais... Il y a des gens qui, comme Abdel, qui envoient des messages et qui disent clairement qu'il y a une justice pour certains. Oui, mais c'est parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne comprend pas, c'est pour ça qu'il m'a posé la question, j'y ai répondu, c'est parce qu'il ne comprend pas comment ça marche. Mais si jamais il s'intéresse un peu aux droits français, il va comprendre comment ça marche. Et puis, bon, il n'est pas plus con que les autres, il n'y a pas de raison. Alors moi, je vais te poser la question différemment. Est-ce que tu penses que notre justice en France, elle tient la route, quoi ? C'est-à-dire au niveau des juges, est-ce que tu penses que... Oui. Déjà au niveau du budget de la justice... Pour avoir vécu... Je réponds Camille. Pour avoir vécu... Pour avoir vécu et m'être intéressé à la justice de plusieurs autres pays que de l'autre, je peux dire que notre système judiciaire, il marche bien. Il est pas mal. Il est perfectible. Il a des trucs qui ne marchent pas bien. Mais au sens général, en France, la justice, elle fonctionne plutôt bien. Il y a des pays, c'est un enfer. Vraiment un enfer. Une horreur. Un truc inimaginable. Regardez ce qui s'est passé. Avant-hier, il y a 5-6 jours, il y a une équipe d'Air France qui a été emprisonnée en Argentine parce qu'il y avait un passager dans l'avion qui faisait un truc, je sais pas quoi, un truc qu'il fallait pas faire. Il a été réprimandé, le passager, par l'équipage de l'avion. Les mecs, en Argentine, les mecs, ils ont été interrogés, emmenés au commissariat sans comprendre pourquoi. Un truc simplement parce qu'ils avaient inquiété quelqu'un qu'on doit pas embêter normalement. Ça, c'est des trucs qui arrivent pas en France. Oui, non, mais on compare les pays de l'OCDE. Notre justice, on peut pas dire qu'elle soit la meilleure. Non, personne n'a dit qu'elle était la meilleure. Je dis qu'elle marche plutôt bien. Elle est pas mal, elle tient la route. Ouais, elle tient la route, c'est vrai. C'est vrai. Comparé à d'autres pays de l'OCDE, non, elle tient pas la route. Parce que d'abord... Alors, comparé à la justice grecque, par exemple... Non, mais attends, Camille, comparé à la justice grecque... Oui, bah comparé à la justice du Bangladesh aussi, si tu veux. Non, mais non, tu parles de l'Union Européenne. La Grèce fait partie de l'Union Européenne. Donc, c'est pas... Le Bangladesh n'en fait pas partie. Donc, je te dis, la justice française, comparée à la justice grecque, ça marche quand même beaucoup mieux. Vraiment. Il faut sortir... Non, il faut un peu sortir de chez nous. Il faut lire un peu ce qui se passe ailleurs. Regarder dans le détail les interventions de la justice dans d'autres pays. Tu verras que chez nous, c'est pas mal. C'est pas la meilleure justice du monde, c'est vrai. Mais je ne sais pas quelle est la meilleure justice du monde. Enfin, je ne saurais pas faire cette comparaison. On ne sait pas. Mais je sais que chez nous, au sens général, ça marche plutôt bien. Enfin, tout n'est pas parfait. Mais Camille, Camille, il ne lit pas, Maurice, le truc que j'ai dit. Il y va, lui, carrément. Il est sur place. C'est-à-dire qu'il se déplace. Il voyage. Non, mais c'est lui qui a dit lisez un peu, renseignez-vous. Ouais, mais lui, il lit pas. Il y va, lui, carrément. Moi, j'ai eu rapport à la justice il y a deux ans, suite à une agression sérieuse par une personne qui portait un bracelet électronique et qui avait commis qui en était à sa septième agression. Enfin, bref. Il avait déjà commis précédemment huit agressions. Il était sorti de prison avec un bracelet électronique. Il devait accomplir trois années de prison. Il est sorti au bout de deux mois pour bonne conduite. Type sauvage, vraiment pas rachetable, pas d'empathie, rien. Donc, ça, c'est... Moi, j'étais très traumatisée. Et donc, après, j'ai eu rapport à la justice et j'ai parlé à des syndicats de droite et de gauche. Et puis, je suis allée au procès. Enfin, il y a eu deux ans d'enquête. Et tous les policiers m'ont dit qu'eux sont très bien. Enfin, moi, les policiers auxquels j'ai eu affaire étaient vraiment très, très bien. mais la justice relâche beaucoup. La justice est laxiste. Et c'est... Quoi ? Il a été relâché ? Il a été relâché ? Non, là, il n'est pas relâché. Là, on a un autre problème, Camille. Oui, c'est subjectif. Non, non, je comprends... Je comprends ce que tu racontes, mais on a un autre problème. C'est que notre justice, la justice française, elle relâche, pas parce que les juges ont envie de relâcher, mais parce qu'on a un problème de prison. Parce que tout le monde, chacun d'entre nous a envie qu'on mette en prison, qu'on mette en prison. Il y a trop de gens dans les prisons. Il y a tellement trop de gens que quand tu prends un benet qui a piqué une saucisse dans un magasin et que tu le mets en prison, il ressort avec l'envie de prendre une mitraillette et de tuer tout le monde parce qu'il a rencontré des gens en prison qui lui ont dit « Tu sais, c'est super de tuer les gens avec une mitraillette, tu verras, on y prend un plaisir formidable et en plus, tu seras récompensé par la suite. » Donc, si tu veux, il y a trop de monde dans les prisons. À côté de ça, personne dans le pays n'a envie qu'on construise une prison dans son village ou dans sa ville. Dès qu'il y a le projet de faire une prison, il y a une levée de boucliers de gens qui disent « Non, non, nous, on ne veut pas de prison chez nous, les prisonniers, il faut les mettre ailleurs, etc. » Donc, on ne construit pas de prison. On a trop de gens dans les prisons qui existent aujourd'hui dans le pays. On parle de l'enfer d'univers carcéral, on parle de l'insalubrité, on parle de tout ça, de la surpopulation carcérale, etc. Donc, oui, la justice, elle relâche. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Ton mec, le mec dont tu nous parles, le monstre dont tu nous parles, le mec, comme on n'a pas d'endroit où le mettre, on lui a mis un bracelet électronique en se disant que le bracelet électronique, ça permettrait sans doute de faire quoi ? Je ne sais pas, de l'empêcher de t'agresser. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas à cause de la justice, c'est à cause du reste de la société. Il y a une idéologie, il ne faut pas non plus être naïf, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas de place qu'on relâche. Il y a une idéologie derrière ce qui... Non, je ne crois pas, il n'y a pas d'idéologie, il y a la loi, il n'y a pas d'idéologie. Les juges, le travail des juges ne s'appuie pas sur une idéologie. Le travail des juges s'appuie sur la loi. Lorsque les conditions techniques ne font que... qu'on ne peut pas faire autrement, les mecs, on leur met des bracelets électroniques. Si on met un bracelet électronique à un mec, c'est parce qu'on ne peut pas le mettre dans une prison parce qu'il n'y a pas de place. Tu m'entendais ? Voilà. Donc moi, j'espère que tu m'entends aussi, Camille. Donc je disais, le syndicat de la magistrature, c'est de l'idéologie, rien que de l'idéologie. Mais ça, c'est toi qui le dis, Camille. C'est pas parce que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique que quand tu viens nous dire, oui, le syndicat, la magistrature, c'est que de l'idéologie, que ça devient une vérité. C'est ton avis qui n'est appuyé que sur... qui est appuyé simplement sur le fait que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique. Mais c'est pas... tu vois, ça n'en fait pas une vérité. Il ne suffit pas... Tu sais, chez nous, on fait vachement ça. On porte des accusations avec un nerf. D'accord, sans doute, il y a quelque chose qui ne va pas dans le syndicat de la magistrature, mais je ne vois pas le rapport avec les jugements. Parce que le syndicat, la magistrature, s'occupe des juges. Ils ne s'occupent pas de la loi. Non, mais écoute Camille, écoute Camille, parce que le problème c'est que tu parles... là, maintenant... Non, non, écoute Camille, parce qu'autrement tu vas parler sans arrêt comme tu fais tout le temps. Tu bouches tes oreilles et puis tu parles. Il faut que tu arrives à échanger avec les autres et il faut que tu laisses réagir sur ce que tu dis. Le syndicat de la magistrature n'est pas la machine qui s'occupe de la loi en France. Ce n'est pas le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature s'occupe des magistrats. Donc si tu veux, il ne faut pas que tu mélanges tout ça et le fait... Non, c'est toi qui mélanges tout. Non, non Camille. Et ce n'est pas parce que tu as été agressé par quelqu'un qui portait un bracelet électronique que ton regard sur la justice est en... Est-ce que tu dis ça ? Est-ce que tu dis ça et ce n'est pas parce que tu... Ben si, tu le présentes comme ça. Tu le présentes en disant machin un truc, le syndicat de la magistrature, c'est de l'idéologie. Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Ben tu dis ça parce que tu as été agressé par un mec qui portait un bracelet électronique. Tu es bien gentil Camille mais tu vois, il va falloir étoffer un petit peu plus. Tu vas faire un peu plus. Non, c'est toi qui vas devoir étoffer Maurice parce que... Non Camille. Non, non, je ne vais pas... Moi, je ne vais pas avoir besoin d'étoffer parce que ce n'est pas moi qui porte des accusations. Tu vois, c'est... C'est bien de dire c'est toi qui mais tu vois, c'est pareil, il faut que tu essaies de réfléchir à la raison pour laquelle tu dis les choses. Moi, je n'ai pas besoin d'étoffer rien du tout. C'est toi qui as besoin d'étoffer parce que ce qui te permet de dire les choses, c'est simplement que tu as été victime d'une agression donc tu viens nous parler du syndicat de la magistrature. On a tous vécu des choses comme ça. Bon, on a tous vécu des histoires... Je ne veux pas supporter d'entendre parler un type qui n'écoute pas et qui bloque en tout cas. Bon, alors si tu ne le supportes pas, raccroche et bonne nuit, Camille. Voilà, ça, tu vas être bien. Je te souhaite une très agréable nuit et puis de réfléchir à ce que tu voudras dire la prochaine fois. Voilà. Allez, de toute façon, on va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann Davon. Oui, jusqu'à quand cette émission pourra me surprendre un 2 ans d'heure aussi ? Alors, qu'il y aura les bonnes et à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Allez ! Quelle puissance ! Je salue celles et ceux qui étaient sur... qui sont d'ailleurs... qui me voient sur YouTube, qui regardent ma chemise. Un petit message de Céline, 51 ans de Paris dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com Salut, Maurice. Pour donner mon point de vue sur Dieudonné, je suis personnellement ravi qu'il se soit fait sortir du théâtre de la main d'or où, à mon sens, il n'avait plus rien à faire et depuis longtemps. Ça fait des lustres que ce type ne fait plus de l'humour et c'est une bonne nouvelle de se dire qu'un théâtre n'est pas une tribune politique. Bref, l'humour ne peut être un alibi à tout. Bonne soirée, Céline. Hey, paf ! Ça, c'était envoyé, ça. Fred, 33 ans à Bordeaux. Il y a trop de gens dans les prisons où il n'y a pas assez de prisons ? Ben, les deux, mon capitaine. J'espère que tu as pensé à tout ça. Bon, c'était bien de passer cette soirée avec toi. Je vais te laisser avec un... ... ...